Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of, la chaîne dédiée à l'éveil des civilisations, ou pas ? Et oui, parce qu'on a eu la nouvelle il y a quelques minutes. Rock Group, Lilith Games entre autres, avait fait une demande il y a quelques temps, donc en juillet 2018, pour enregistrer le nom de Rise of civilisations, afin d'unifier le nom du jeu à travers le monde. Malheureusement, comme ils le marquent, le mois dernier, ils ont reçu un avis officiel indiquant que, conformément à l'arrangement de Madrid, ils n'ont pas le droit de déposer dans certains pays, parce que soit le nom est déjà pris, soit ça ne convient pas à ceux qui font le dépôt de nom, etc. Donc, ils nous ont fait une petite vidéo pour nous indiquer qu'ils allaient changer de nom. Donc le jeu va changer de nom, alors il faut voir comment ils vont unifier par rapport à la France, savoir si on va changer totalement l'éveil des civilisations, par exemple l'éveil des royaumes, puisque le nom international va devenir Rise of Kingdoms. Alors, c'est aussi dans la logique, c'est pas mal, je trouve, comme truc. Après, il y a déjà un peu des détracteurs sur internet sur le nom, moi ça me convient bien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont gardé Rise of, et que c'est le nom de la chaîne, donc ça me va très très bien. Après, il faut voir un peu quels vont être les tenants, les aboutissants de ce changement de nom, parce que ça va changer pas mal de choses, non seulement sur le site, dans le jeu également, et par rapport peut-être à certains événements. Alors, il faut voir exactement ce qu'ils vont faire. Donc ça va être intéressant, je pense que ça va être bien, ça peut amener que du plus au jeu, pour le rendre un petit peu plus soit concurrentiel ou plus intéressant aussi. Et surtout, à la fin de ce petit laïus qu'on a eu, on a ici, pour finir, voici un petit secret pour tous ceux qui auront suivi jusqu'au bout. Le royaume contre royaume sera disponible avant mai. Alors ça, on l'attendait depuis pas mal de temps. Donc cette fois-ci, c'est le vrai royaume contre royaume. Osiris étant plutôt l'ensemble de guerres entre clans de haut rang, on va dire, du même royaume. Là, c'est vraiment royaume contre royaume. Donc des royaumes qui seront détenus, par exemple, par des gros clans russes, chinois, français, anglophones, etc. vont pouvoir se rencontrer et guerrer l'un contre l'autre. Donc ça, ça sera vraiment sympa. On vous tiendra évidemment au courant. Il y aura sûrement aussi beaucoup de récompenses qui vont avec. Et pour le coup, on a aussi eu des récompenses à la fin de ce petit message, avec des gemmes, une clé en or, quelques accélérateurs et des points d'action. Donc voilà, on tenait vraiment à vous tenir au courant là-dessus. C'est pour ceux évidemment qui ne peuvent pas se rendre sur le jeu ou qui ont juste un accès, par exemple, à la chaîne ou qui sont inscrits et qui vont avoir cette petite news, peut-être avant certains autres aussi. Voilà, on vous dit à bientôt. On fera peut-être d'ailleurs des petites vidéos comme ça, Rise of News. Ça peut être sympa aussi. On vient de sortir une vidéo Rise of Tips, avec des petits trucs et astuces sur des vidéos qui durent à peine 5 minutes, même pas, et qui permettent d'avoir des petits trucs supplémentaires à mettre en œuvre pour être un peu plus performant, ou aider en général sur le jeu. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501